Depuis de nombreuses décennies, la culture occidentale influence les productions nippones. Exemple par l'image. Depuis 1988, le manga Bastard de Kazushi Agiwara mentionne de nombreux artistes musicaux à travers les noms de ses personnages et leurs sortilèges. Celui de Kentaro Miura Berserk renvoie à la mythologie créée par Clive Barker dans son roman The Elban Heart. On peut voir des copies, parce qu'on forme des cénobites de Clive Barker. Et plus encore, le célèbre style d'Ozamu Tezuka, avec ses personnages aux grands yeux, qui a influencé d'innombrables productions culturelles depuis le début des années 50, est une rencontre cohérente entre la ligne claire des dessinateurs belges et le côté cartoonesque des créatures de Walt Disney. Au sein de la sphère vidéoludique, la série Dark Souls du studio From Software, il faudra m'excuser sur mon accent de nombreuses fois, je pense, puise depuis 2011 dans les mythes européens, afin d'approfondir cette diégèse peuplée de dragons et de chevaliers au nom germanique, hérité des Nibelungen, d'hommes issus de l'obscurité pour s'emparer de la flamme telle Prométhée, ou de forteresses aussi impénétrables que le Kaamelott de la légende arthurienne. Pourtant, l'univers et l'histoire de Dark Souls ne se livrent pas aisément aux joueurs. Des heures d'exploration, d'échecs et de secondes chances, mais aussi de discussions en communauté et de partage autour du cheminement de chacun, sont devenus la façon la plus répandue d'aborder cette œuvre complexe, nécessitant un investissement et une réflexion tout à fait à part. Il semble alors opportun de se questionner sur la manière dont est pensé le mythe dans Dark Souls, simple source d'inspiration, toile de fond, ou véritable façon de repenser l'appréhension du mythe par le médium vidéoludique. Dark Souls tient essentiellement à la notion de loup douce dans la classification des jeux, selon Roger Caillois, qui date de 1958, dans l'ouvrage Les jeux et les hommes. Je cite Roger Caillois, qui définit le loup douce comme « le plaisir qu'on éprouve à résoudre une difficulté créée à dessein, arbitrairement défini tel enfin que le fait d'en venir à bout n'apporte aucun autre avantage que le contentement intime de l'avoir résolu. » Ainsi, la renommée de la licence tient-elle essentiellement à sa difficulté légendaire, poussant le joueur à être patient et méticuleux, et à s'habituer à périr à de nombreuses reprises, sans possibilité de faire marche arrière pour éviter de perdre son butin. Mais l'exploration tient également une place fondamentale dans le gameplay, c'est-à-dire la façon de s'y prendre pour avancer dans le jeu. Celui ou celle qui tient la manette n'est pas nécessairement un guerrier, un mage ou un voleur obligé d'en découdre pour survivre, et peut passer entre les gouttes jusqu'à des ennemis plus conséquents, les fameux « boss » qui, selon Rafik Jumi, forcent le joueur à mettre en pratique tout ce qu'il a appris en parvenant jusqu'à eux, mettant ainsi en avant la dimension d'apprentissage des jeux vidéo. L'action d'explorer peut être prépondérante dans la façon d'aborder Dark Souls, et l'avatar se fait alors lien entre présent et passé, permettant de découvrir le lore, soit l'historique des événements qui se sont déroulés au sein de la diégèse, tel un aventurier aux portes d'une cité antique, d'une civilisation enfouie qu'il faudrait arpenter pour mettre en lumière les trésors, les rites, les coutumes, les mythes et les légendes repris, transformés, adaptés ou créés de toutes pièces en se basant sur ces fameuses histoires que tout le monde connaît déjà, comme le soulignait Michel Tournier dans Le Vent Paraclet. Si chaque jeu de la trilogie s'ouvre sur une cinématique posant de façon cryptique les bases de l'intrigue et les éléments du lore, Dark Souls ne dévoile rien de son univers aux joueurs s'il ne va pas de lui-même le chercher. Parlementés avec de rares personnages pacifiques, renseignant au gré de quelques courtes phrases leur histoire personnelle et leur présence en ce monde chaotique, la description des différents artefacts, armes et costumes qu'il est possible de ramasser ça et là, ou même les éléments de design d'un boss ennemi bien plus redoutable que les autres que le joueur doit vaincre afin de progresser vers une nouvelle zone du jeu ou éventuellement glaner sur sa dépouille un objet nécessaire au récit. Le créateur du jeu dit justement qu'on voit très peu finalement les visages de ces personnages et que tout passe par leur accoutrement qui en dit finalement long sur leurs intentions déjà par rapport aux joueurs. Le cheminement du joueur jusqu'aux informations témoignant d'une époque reculée dans laquelle vivaient dieux et dragons reprend une méthode qui se rapproche de ce réalisme fantastique dont Jacques Bergier et Louis Powels faisaient état dans Le Matin des Magiciens. Je cite Bergier et Powels « Nous pensons que c'est au cœur même de la réalité que l'intelligence, pour peu qu'elle soit suractivée, découvre le fantastique, un fantastique qui n'invite pas à l'évasion mais bien plutôt à une profonde adhésion. » Tout paraît plus réel, plus palpable, dès lors que le temps et la complexité de la recherche, voire sa dangerosité, mènent aux quelques informations concernant les éléments mythiques, bien plus que les quelques démonstrations, une image de synthèse, lors de la cinématique d'introduction. En faisant du joueur un explorateur, un dénicheur de trésors, le studio From Software met en scène le mythe comme la récompense d'une progression difficile et parfois punitive, celui ou celle qui vaincra les hordes d'ennemis de plus en plus dangereux et parviendra à trouver le chemin pour aglaner un élément. Hidetaka Miyazaki, principal auteur de Dark Souls, est un féru de littérature, de fantaisie, en particulier la saga de livre-jeu Sorcery de Steve Jackson. Ne comprenant pas l'intégralité des textes en anglais, Miyazaki comblait les zones d'ombre du récit par le fruit de sa propre imagination, un procédé d'implication du public qu'il a transposé dans le jeu vidéo afin de pousser le joueur à imaginer les parties du récit auxquelles il n'a pas accès. Cette façon de s'approprier l'histoire, de l'adapter à son imagination ou à sa mémoire n'est pas sans rappeler la longue tradition orale des récits mythiques et des contes d'autrefois racontés au coin du feu et qui variaient plus ou moins selon qui les racontait. Dans son article No Mastery Without Mystery, Dark Souls and The Ludic Sublime, Daniel Vela met en évidence la capacité du jeu vidéo de permettre à son public de remodeler la fiction pour la faire sienne et distinguer entre les lignes du texte original ce qu'il désire y voir. Je cite Daniel Vela « À travers des références spécifiques aux textes littéraires, Heiser, faisant écho à Ingarden, distingue deux polarités de l'œuvre, le pôle artistique qui se réfère au texte de l'auteur ainsi que le pôle esthétique représentant la réalisation accomplie par le lecteur. Il est suggéré que son essence demeure entre ces deux polarités par la mobilisation des facultés esthétiques du lecteur qui jugera selon sa capacité à former, réévaluer et reformer une image du texte par son imagination. » Fin de citation. L'utilisation des théories de Wolfgang Heiser et des théories de la réception de l'école de Constance semble tout à fait à propos. Le texte est fixe, durable, transmissible et éternel et la lecture est éphémère, personnelle et permet interprétation et appropriation. Dans sa mise en scène, dans son gameplay, Dark Souls rejoint les dimensions morales, éducatives et formatrices des mythes. Pour Antoine Fèvre, ils sont, au sens anthropologique du terme, des histoires qui nous renseignent sur ce que nous avons été, ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Celui ou celle qui s'aventure dans l'univers de ces jeux vidéo n'a d'autre choix que d'apprendre stratégie, patience et remise en question afin de progresser. Les morats répétitions de son avatar rallongent certes la durée du jeu mais permettent également de discerner vitesse et précipitation et donnent à l'œuvre des airs de leçons de vie. En ce sens, Dark Souls génère du mythe et les joueurs n'auront pas nécessairement la même version du monde diégétique selon leur degré de persévérance dans l'exploration, souscrivant de fait à la notion de mythogénie telle qu'elle est abordée par Christian Schellbourg dans l'histoire du concept d'imagination en France de Riccardo Barantini et Julien Lamy. Je cite Christian Schellbourg « La prolifération des réécritures témoigne d'une aptitude du personnel des fictions de jeunesse à s'ériger au rang du mythe. » On pourrait parler à ce propos de mythogénie, autrement dit de tendance de ces histoires non plus seulement à imiter le mythe, à en reproduire la forme, mais à le générer, à en retrouver la dynamique. » En générant de la mythologie, la licence de From Software déploie tout un univers qui n'apparaît pas aux joueurs comme un lieu familier dont il a toujours fait partie, mais davantage comme une cosmogonie immergée qu'il doit découvrir. L'avatar contrôlé par celui ou celle qui tient la manette n'est qu'une carcasse, un « undead » comme il est désigné par les autres personnages, qui en version française sont appelés « morts vivants » mais la traduction ne tient pas forcément vraiment au vrai terme. Et ces « undeads » sont légions. Il en existe autant qu'il existe de joueurs et tous sont appelés à tracer leur propre épopée au gré des châteaux en ruines et des marais empoisonnés, peuplant les différents opus de la licence. Élément suffisamment rare pour être souligné, le système de sauvegarde de la progression du joueur est rendu cohérent au sein de l'univers. Lorsque son avatar meurt, il réapparaît au dernier feu de camp autour duquel il s'est assis, car telle est la malédiction des « undeads » dont le nom souligne clairement leur incapacité à mourir de manière définitive, tout en encaissant néanmoins les souffrances du trépas, à l'instar d'un prométhée enchaîné à la roche se faisant éternellement dévorer le foie par des oiseaux. Aucun d'entre eux n'est un héros, car aucun ne possède d'histoire personnelle autre que celle que le joueur peut lui imaginer. Aucun de ces avatars ne correspond à la définition qu'Ottorank donne dans le mythe de la naissance du héros. Ottorank écrit « Le héros est l'enfant de parents les plus éminents. C'est la plupart du temps un fils de roi. Le nouveau-né est destiné à la mort ou à l'exposition, le plus souvent à l'instigation du père ou d'une personne qui en tient lieu. Habituellement, il est confié à l'eau dans un coffret. Il est ensuite sauvé par des animaux ou des gens de basse condition, des bergers, et allaité par un animal ou une humble femme. » Ça, c'est la définition d'Ottorank. « Cheminant un tâton dans des décors lugubres que le réglage de la luminosité n'aide pas forcément à devenir plus accueillant, conférant parfois au titre des allures de survival horror, le joueur se familiarise avec le silence, uniquement interrompu par les cris et les bruits des monstres qui l'entourent, qui le guettent. Lorsqu'il parvient au boss, lorsqu'il se confronte à l'entité mythique, qu'elle soit Gwyn, divinité belliqueuse et manieuse de foudre dans le premier opus ou Yorm le géant dans le troisième opus, une cinématique se déclenche pour apporter une vague de spectaculaires à l'austérité glaçante qui jusque-là dominait le jeu. Les compositions musicales de Moteu Sakuraba brisent le silence pour apporter un souffle épique à la séquence. Le joueur comprend alors qu'il se trouve face à un véritable événement qui se confronte à un élément important, fondamental de la diégèse, de cette civilisation qu'il explore depuis plusieurs heures. La mécanique du spectaculaire est mythogène, elle divinise la rencontre et fait prendre conscience de l'aura du personnage auquel l'avatar du joueur doit faire face. Le terme de hiérophanie, que l'on doit à Mircea Eliade dans son traité d'histoire des religions et qui désigne l'apparition du sacré, semble ici désigner l'objectif ultime de la mise en scène dans Dark Souls. Le joueur doit prendre conscience de la dimension de ce à quoi il fait face. Le visuel n'est pas en reste. Les images se présentent comme de véritables tableaux, de véritables fresques antiques parfois, alliant détail et jeu de lumière pour créer des impressions véritablement durables. Faire basculer la caméra contre un détail du décor revient pour le joueur à opérer un zoom et à discerner les pixels comme autant de touches de pinceau sur un tableau contre lequel il collerait son visage alors que de loin, l'ensemble de l'œuvre paraîtrait presque photoréaliste. Si la mise en scène allie à la fois le mystère et la grande illocence, c'est avant tout pour mettre en relief les composantes d'un univers créant du mythe mais s'inspirant également de récits ancestraux reprenant personnages et intrigues comme le souligne notamment Christian Schellbourg afin de les réécrire, de les adapter mais également de les moderniser. Le lore de Darsos est peuplé de figures héritées des mythologies anciennes qu'elles soient grecques, germaniques, égyptiennes ou nordiques. Le monde diégétique repose sur le conflit entre quatre grandes figures mythiques dont les inspirations se trouvent à des pôles culturels parfois très éloignés. Gwyn, le céleste dieu guerrier qui est ici, renvoie autant à Thor qu'à Zeus. Nito, le premier des morts, n'est pas sans rappeler Hadès dont sa fonction, mais renvoie très clairement à la représentation christianisée du trépas que l'on retrouve très souvent dans ses représentations au Mexique, notamment la Calavera Caterina qui est toute à droite de l'image. La sorcière d'Isalite, prêtresse de la lumière et de la vie, unique figure féminine de ce panthéon, se rapproche de la mythologie égyptienne et de la déesse Hathor, divinité maternelle, mais également émissaire de Ré, le dieu du soleil. Et enfin, le pygmé, peut-être un être, pardon, bien plus petit que ses compères divins, né dans les ténèbres, au sein desquels il s'empara de la plus petite âme, l'âme sombre, donnant son titre à la licence, qu'il utilisa pour créer la race humaine, le renvoyant de fait à la figure prométhéenne de celui qui vole le pouvoir au dieu pour le donner aux hommes. En somme, l'œuvre de Hidetaka Miyazaki est l'une des nombreuses héritières des mythes anciens et se fait à leur matérialisation artistique des cultures appréhendées, étudiées, ingérées et digérées. L'acte de création artistique implique l'imagination qui se forme elle-même d'apports culturels, de clichés et d'archétypes hérités de mythologie, proposant un canevas, ce qui demeure l'essentiel de l'argumentaire du monomite de Campbell. C'est une véritable boucle créatrice. Pour Gilles Deleuze, le phénomène est dramatique mais inévitable. Je cite Gilles Deleuze dans « Logique de la sensation » « C'est une erreur de croire que le peintre est devant une surface blanche. Il n'en est pas ainsi. Le peintre a beaucoup de choses dans la tête, autour de lui ou dans l'atelier. Or, tout ce qu'il a dans la tête ou autour de lui est déjà sur la toile, plus ou moins virtuellement, plus ou moins actuellement, avant qu'il commence son travail. Toute une catégorie de choses qu'on peut appeler clichés occupent déjà la toile avant le commencement. C'est dramatique. » Fin de citation. En ce sens, Dark Souls est un véritable carrefour d'influence mythique au prisme de la production culturelle contemporaine. Certains éléments du lore, comme les lézards de cristal, sont des éléments fantaisistes inspirés d'autres œuvres, en l'occurrence, le personnage de Grünbeld dans le manga Berserk de Kentaro Miura, qui sont eux-mêmes des versions modernisées d'éléments mythiques, tels que les guerriers nordiques et les dragons, créatures légendaires, cracheuses de feu, que l'on retrouve dans de nombreuses mythologies. La bête de l'apocalypse, incarnation de l'eschatologie chrétienne, de l'eschatologie biblique, plutôt, apparaissant dans l'apocalypse selon saint Jean, est l'une des premières créatures de cette longue lignée que l'on retrouve aussi bien en Occident qu'en Orient. Certains dragons japonais de l'ère Meiji, qu'on voit en bas à droite, font preuve de similarités confondantes avec certaines créatures de Dark Souls, ouvrant ainsi l'univers des jeux à diverses mythologies comme matériaux primaires de création. Comme de nombreuses œuvres nippones, la licence de From Software brasse bien des cultures, les assemble, les transforme pour créer une cohérence et des mythes nouveaux bien couvertement inspirés. Les trois jeux reprennent les composants mythogènes dans le sens où, effectivement, la mythographie s'étend non seulement aux démarcations de grands textes mythiques, non seulement à la reprise de figures folkloriques ou légendaires, mais aussi à la réécriture de récits à succès. Si le rapport des hommes aux mythes a souvent été étudié à la lumière de l'anthropologie, notamment par Sigmund Freud dans Totem et Tabou, impossible de nier l'importance des productions culturelles contemporaines sur les communautés et l'importance des fan-studies. En France, le site jeuxvideo.com est non seulement l'une des plus importantes références critiques dans le domaine vidéoludique, mais doit également sa renommée aux forums en constante alimentation autour des jeux vidéo qu'ils traitent. Les forums, permettant aux joueurs internautes de dialoguer autour de leur expérience sur les différents épisodes de Dark Souls, offrent une certaine redondance au sujet de la difficulté désormais légendaire du titre, de nombreux topiques revenant sur les méthodes utilisées par chacun pour défaire tel ou tel ennemi. Cas pratique, le 29 janvier 2018, l'utilisateur Mowgli démarre un sujet de discussion intitulé « Votre première réaction face à Ornstein et Smaug » qui sont donc ces deux personnages, invitant ses pères à se remémorer avec effroi leur combat contre ces deux créatures. Je cite donc le dit Mowgli « Je me disais que finalement les boss sur Dark Souls n'étaient pas si compliqués que ça. Et puis je suis arrivé à Anne-Orlando et à ce fameux moment où on passe ce mur de brume. Ah ! Du coup, après, je suis allé me racheter une nouvelle manette. Et vous ? » Point d'interrogation. Et tel de valeureux guerriers et guerrières, les autres internautes alimentent la discussion en narrant leurs exploits tantôt en se vantant de leur prouesse largement supérieure à celle des autres joueurs, tantôt en relatant avec effroi leurs échecs. La sphère de conversation Internet avec leur père permet aux joueurs de tisser un lien social virtuel autour d'un événement tout aussi virtuel qu'ils ont tous vécu individuellement. Tels des explorateurs arpentant des mondes parallèles, ils relatent leurs découvertes et échangent leurs techniques afin de s'entraider, d'apprendre ensemble. L'apprentissage par les pères est une technique d'acquisition des connaissances et de leur mise en pratique répandue, rejoignant une fois encore la dimension morale et éducative des mythes qui parlent de l'humain à l'humain. Le jeu vidéo est l'art pour lequel l'implication spectatorielle est la plus évidente, régissant le déroulement du moindre événement. Pourtant, le lore existe dans le code du jeu que le joueur se lance ou non dans son épopée personnelle. ses ennemis, les figures mythologiques quelles qu'elles soient, sont à l'instar du chat de Schrödinger à la fois vivantes et mortes. Que le joueur soit présent ou non, la mythologie demeure existante mais se trouve réactivée dès lors que l'humain décide d'entrer en contact avec elle en l'explorant ou en malmenant ses grandes figures. symboliquement, de nombreuses créatures que les joueurs doivent combattre sont endormies et se réveillent dès lors qu'ils entrent en contact avec elle à l'instar du champion Gundir au tout début de Dark Souls 3 duquel il est nécessaire de retirer une épée enflammée de façon très arthurienne afin de pouvoir par la suite progresser. Ses personnages sont les avatars symbolisant l'essence ancienne du mythe, sa nature de véritable trésor ne demandant qu'à être trouvé pour continuer à exister ou reprendre le cours de son existence alors qu'ils sombraient peu à peu dans l'oubli. En définitive, la série des Dark Souls s'inspire non seulement des grandes figures mythiques en termes de bestiaires et de personnages mais également des grandes lignes de certains récits afin de constituer son lore. Dans le domaine vidéoludique, la licence de From Software n'est évidemment pas la première des titres comme God of War de Sony permettant aux joueurs d'escalader l'Olympe pour en découdre avec le panthéon gréco-romain en contrôlant une divinité guerrière ivre de rage. La particularité de Dark Souls se trouve véritablement dans sa façon de relater le mythe et de le mettre en scène d'un point de vue scénaristique et technique, le support du jeu vidéo permettant une approche toute singulière de la narration. Et comme toute mythologie, son univers s'est développé sur différents médias entre jeux vidéo, romans et bandes dessinées car un seul n'était pas à même de tout contenir à l'instar de ce que Henry Jenkins avance au sujet de The Matrix, relecture futuriste du mythe platonique de la caverne dans l'ouvrage Convergence Culture Where Old and New Milia Collide. Je cite Henry Jenkins, The Matrix est un divertissement pensé pour l'âge de la convergence des médias incluant un grand nombre de textes afin de créer un récit si dense qu'il ne peut être contenu en un seul médium. Difficile, mystérieuse, cryptique, mythogène, la licence initiée par Hidetaka Miyazaki est l'une des nombreuses héritières des récits mythiques, ceux que tout le monde connaît et qui en disent beaucoup sur ce que fut l'homme, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il adviendra de lui demain. La remédiatisation du mythe prouve qu'il est un élément de culture appelé à vivre encore bien longtemps, ne faisant désormais plus qu'un avec les arts pensés et conçus par les hommes qu'ils soient anciens, récents ou encore à l'état de projet. Le jeu vidéo, axé dans ses premières années d'existence sur le divertissement et la technique avant de se faire plus scénaristique, on se souvient tous plus ou moins de Pong qui n'était pas vraiment scénarisé, voire pas du tout, est un médium en grande partie dévoué à l'implication du spectateur faisant partie intégrante de son récit. Il est un art à même d'offrir au mythe une relecture plus personnelle, plus sensationnelle et les technologies émergentes telles que celles de la réalité virtuelle notamment, sont en passe de confronter l'humain à ces histoires qui depuis des millénaires bâtissent des civilisations. La somme des procédés de mise en scène utilisés par les jeux Dark Souls semble mettre en lumière le véritable apport du médium vidéoludique au mythe. Il synthétise un parfum émotionnel particulier via l'implication sans public et contribue à codifier une certaine esthétique du mythe. Je vous remercie. Applaudissements Merci.